Aujourd'hui je vais vous présenter un vernis qui est magique. Effectivement il est très intriguant parce que ce vernis a plusieurs couleurs et non non ce n'est pas du cat eyes. Effectivement on dirait que le vernis bouge comme s'il y avait de l'eau dedans. En même temps je vais vous montrer comment j'ai fait la retouche parce que cette pose avait 3 semaines. Et en plus de ça je sais que vous aimez bien quand je vous montre comment je fais mes retouches avec mon gainage, les cuticules, tout ça tout ça. Installez-vous confortablement, n'hésitez pas à vous abonner et je vous laisse avec la suite de la vidéo. On commence tout d'abord avec la retouche. Donc ici c'était une pose qui date de plus ou moins 3 semaines à mois, je les avais fait avant les fêtes de Noël. J'avais fait une technique sans l'image avec des petites paillettes au niveau des cuticules. Donc c'est parti je commence ma retouche. Donc je prends mon embout des poses, bref, de chez Fresenay Shop et je vais venir commencer par enlever tout ce qui est top coat, décollement et dégrossir en fait la matière qu'il y avait juste avant. Donc pour faire ça j'ai beaucoup de questions concernant les 1000 tours des ponceuses. Donc moi je mets ma ponceuse à fond, donc à 35 000 tours pour effectuer mes retouches ou alors mes déposes. J'ai beaucoup de filles qui viennent en formation et qui me disent qu'elles n'osent pas mettre leur ponceuse à fond. Pourquoi ? Parce que justement la ponceuse fait trop de bruit et elles ont l'impression qu'il y a un problème. Non, il faut que vous mettiez votre ponceuse à fond. Pourquoi ? Parce que votre embout est beaucoup plus efficace, votre geste est sûr et en plus de ça ça n'y risque pas de chauffer parce que je vous disais votre geste est sûr. Vous passez votre embout, hop, la couleur s'en va tout de suite. Pas besoin de passer plusieurs fois, ce qui peut arriver si vous mettez votre ponceuse à une vitesse trop basse. Donc ici j'ai retiré le plus gros, j'ai retiré les paillettes aussi, j'ai raccourci le mot naturel et ensuite je passe aux cuticules. Pour décoller mes cuticules, je viens utiliser un petit bâtonnet de buis et j'utilise le côté le plus biseauté pour justement bien décoller la cutie sans faire mal. Si vous regardez mes vidéos, vous devez le savoir, je fais tout le temps la même chose en fait, pour moi c'est le plus efficace. Je décolle avec le petit bâtonnet de buis et ensuite je prends mon repousse cuticule en métal pour justement bien décoller. Une fois que tout est bien décollé, je viens prendre mon embout flamme à grain rouge. Donc je viens passer sur tout le côté gauche de la cutie et ensuite je vais venir changer le sens de la rotation de ma ponceuse pour faire de l'autre côté. C'est très important si vous voulez avoir deux cuticules, enfin les deux côtés des cuticules, parfait. Alors là je sais pas ce qui m'a pris, je crois que j'ai complètement oublié de filmer, mais de base je passe l'embout tulip, ensuite je coupe et ensuite je passe l'embout boule. Donc là on est directement passé à l'embout boule, mais c'est pas grave, c'est pas le plus important de la vidéo aujourd'hui. Donc voilà, comme je vous le montre, j'ai coupé et ensuite je passe l'embout boule pour justement bien venir repousser les cuticules et pour bien venir lisser aussi. Ah oui, je vous ai pas dit, là je mets ma ponceuse sur 6000 tours, voilà tout ce qui est peau, ongles naturels, entre 6000 et 9000 tours, pas plus. Et j'utilise aussi un grain jaune parce que c'est le grain le plus doux, donc pour éviter d'agresser la peau. Ensuite je passe à la forme de mon ongle, donc je viens prendre une lime, donc désolé c'est flou, c'est un peu compliqué de limer et en même temps de filmer. Donc je viens raccourcir l'eau naturelle et je refais ma forme carrée. Mais vous allez voir, je vais devoir rattraper quelques ongles parce qu'il y en a un qui est pas très carré et qui tombe vers le bas. Ensuite je viens ouvrir les écailles de l'ongle avec mon embout émerie, donc ça c'est un émerie à grains violets. Écoutez j'ai retrouvé ça dans mon armoire, c'est des grains 240 et ils viennent de chez Fresnay Shop et je voulais les terminer donc je les utilise. Écoutez ils sont pas mal alors qu'au début je les aimais pas, maintenant je les aime bien. Donc l'index c'est celui qu'on va réparer, je vais vous montrer, il est hyper crochu. Et je repasse un petit coup de lime, vous savez, bien sur les parallèles pour que ça fasse bien un beau carré. J'en profite aussi pour dégrossir s'il le faut parce que technique sans l'image, il faut que votre ongle soit parfait, sans bosse, sans rien. C'est pour ça que je refais des petites retouches comme ça. Bon ensuite une fois que j'ai terminé mes retouches l'image, je vais venir passer mon déshydratant avec un petit pinceau aquarelle de chez Fresnay Shop que j'aime beaucoup aussi. Et regardez ça c'est l'index qui est crochu, autant vous dire que là il faut le redresser. Et pour le redresser je vais venir utiliser de l'acrigel et ici c'est l'acrigel Milky Pink de chez Purple que vous pouvez retrouver sur Fresnay Shop. Avec tous les acrigels que j'ai testé je peux vous dire que cet acrigel là il est un petit peu plus fluide que les autres je trouve. C'est parce qu'avec tous les acrigels que je teste en ce moment parce que j'adore ça, réparer des ongles et tout, je vois qu'il est un petit peu plus fluide. Mais après bon il est quand même bien, il est quand même dur. Alors je viens mettre de la matière donc sur l'index qui tombe vers le bas et je travaille l'acrigel avec un petit botonnet de buis et du cleaner. Je vais mettre suffisamment d'acrigel pour justement venir tricher avec mon image pour faire une impression d'ongles redressés. Et une fois que j'ai terminé avec ma forme, je vais venir catalyser 60 secondes sous la lampe et ensuite je vais passer à l'image. Regardez comment il tombait vers le bas et comment j'ai mis de la matière pour le redresser. Comme quoi disons que c'est vraiment de la triche, c'est ça qui est cool. Je vous ai pas dit mais j'ai réparé les deux index en fait. Celui-là il était un petit peu fragilisé donc c'est pour ça que j'ai réparé. Donc je viens limer le dessus avec mon embout Emery pour aller plus vite. J'ai aussi fait mes parallèles à la lime et je repasse un petit coup avec ma lime par dessus pour vraiment venir lisser le tout. Et ensuite je vais limer les ailettes comme ceci pour justement remonter mon ongle. Ici regardez le avant et regardez le après, on peut clairement voir une différence. D'où l'importance de rattraper les formes et aussi de redresser les ongles. C'est tellement plus joli et vous allez tellement moins galérer par la suite quand vous allez faire vos remplissages. Ensuite je vais venir utiliser la fiber base Mickey beige de chez Purple. Donc elle est très solide grâce à ses morceaux de fibres à l'intérieur. Je viens redépoussiérer avec mon déshydratant. Pourquoi ? Parce que vu que j'ai limé, il peut y avoir de la poussière. Donc écoutez, ça fait pas mal de redéshydrater. Donc je vais venir appliquer ma fine couche de lissage. Donc je viens l'appliquer sur tout l'ongle avec ensuite mon pinceau 1-2. Je viens me rapprocher proche d'Ecuti sans trop me rapprocher. Et je viens appliquer une boule de matière que je viens étirer justement avec mon pinceau. Je vais faire fonctionner la gravité en retournant ma main comme ceci pour que la matière se diffuse correctement si j'ai un peu de mal à la placer. Surtout quand vous faites cette technique-là, il faut vraiment que vous regardiez l'ongle dans tous les sens. Moi j'appelle ça, il faut regarder l'ongle en 360 degrés. Parce que si vous regardez à droite, ça peut être bien fait. Mais si vous regardez à gauche, bah ça peut être mal fait. Donc vraiment vous regardez dans tous, tous, tous les sens. C'est très important. Alors ce jour-là, j'ai eu un peu du mal avec ma technique sans en image. Je trouvais que mon carré était pas très carré et tout. Donc j'ai décidé de limer juste après, mais je vous ai pas filmé parce que c'était clairement chiant, c'est d'une image. Et regardez, je vous montre ici. Je trouve que ça va pas. Donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de tout limer. Donc voilà, rien d'important mais je voulais vous le dire. Et voilà, je vous présente les fameux vernis magiques. Et ça s'appelle des vernis 5D. Donc les vernis 5D ne sont pas pareils que des vernis K-A-Tive et je vais vous prouver pourquoi. Bien sûr pour faire cette vidéo-là, j'ai fait mes petites recherches. J'ai commandé plusieurs vernis. Donc ici j'ai commandé des vernis qui se disent 5D, K-A-Tive. Et regardez le résultat. Ce n'est pas du tout le même résultat que je vous ai montré juste avant. Et ça c'est une autre marque de vernis que j'ai commandé. Donc c'est sur Amazon, vous pouvez en trouver sur Aliexpress. Et clairement c'est les meilleurs que j'ai pu tester, c'est ceux de chez Aliexpress ou Amazon. Donc en plus de ça, dans cette boîte-là, vous avez deux aimants. Donc trop trop bien. Et vous allez voir l'aimant aussi très important si vous voulez faire un effet 5D. Et c'est des vernis qui sont irisés comme ceci. Et vous pouvez avoir plusieurs reflets et une impression de vernis qui bouge. Tandis qu'avec les autres que je vous ai montré juste avant, ça ne fait pas cet effet-là. J'ai pu tester aussi deux de chez Aliexpress. Et ceux-là, ils sont très très bien. D'ailleurs je vais vous montrer. Ce n'est pas ceux-là que j'ai utilisé dans la vidéo, mais ils sont très bien. Donc je peux vous les conseiller. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et je vous montre aussi tous ceux de chez Amazon que j'aime bien. Et les deux d'Aliexpress qui sont là, tout à droite. Et regardez comme quoi l'emplacement de l'aimant est important. Là j'ai mis un aimant rond. Et regardez ce que ça fait. C'est pas mal du tout aussi. Alors pour faire cet effet, vous allez avoir besoin d'une couleur noire en base. Donc ici je vais venir utiliser le black de chez Ney Severus. Et je vais venir l'appliquer en très fine couche. Et en une seule couche d'ailleurs parce qu'il est opaque. Donc pas besoin de deux couches. Donc c'est bien. Ça évite d'ajouter de l'épaisseur. Et surtout je l'applique en très fine couche. Parce que les vernis de nos jours sont de plus en plus pigmentés. Et il faut ajouter de plus en plus de fines couches. Si vous voulez éviter que votre vernis ne catalyse pas bien. Avec mon pinceau Nail Art, je viens appliquer ma couleur proche des cuticules. Alors surtout, faites attention quand vous appliquez votre noir. Parce que si vous vous bavez, si vous touchez la peau, ça va tout de suite se voir. Et ça c'est chiant et c'est pas très joli. Une fois que j'ai mis une couche sur tous mes ongles, ça y est je vais passer au vernis 5D. Alors je prends la couleur, d'ailleurs je sais même plus c'est laquelle, mais c'est le kit que j'aime bien. Je la pique sur tout l'ongle. Je me rapproche un maximum des cuticules. Et je vais venir prendre un aimant. Et le secret en fait, c'est de mettre votre aimant à droite, un petit peu à gauche, un petit peu sur le bord libre de votre ongle. Vous regardez le reflet et une fois que le reflet est bon, vous pouvez catalyser. Je répète l'opération. Donc je vais mettre une fine couche partout. Et avec mon aimant, regardez, je viens me rapprocher vers la droite, un petit peu sur la gauche, sur le bord libre de l'ongle. Vous voyez de toute façon les effets magnétiques qui bougent. Et une fois que le reflet vous correspond, vous catalyser. Honnêtement, il n'y a rien de plus simple. C'est juste un emplacement d'aimant qui est très important. Et si jamais vous loupez votre effet catave, pas de panique. Vous avez juste à repasser, vous savez, votre vernis par-dessus. Comme ça, tous les effets aimantés vont se remettre et vous pouvez rejouer avec votre aimant. Ensuite, une fois que tout est bien catalysé, je vais venir appliquer mon top coat. Donc ce qui est bien, c'est qu'une fois que ça s'est catalysé, c'est catalysé. Vous appliquez votre top coat, les effets aimantés ne partent pas. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des effets catave ou autres. Quand j'appliquais mon top coat, en fait, tout bavé. Ceux-là, je peux vous dire qu'ils sont très très bien. Regardez-moi cet effet de dingue. J'aime trop. J'applique une petite huile à cuticules partout, histoire d'hydrater tout ça. Et écoutez, je vous montre le résultat. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous, si vous connaissez ou pas les vernis 5D. Il existe aussi des 9D, mais pour moi, c'est la même chose. Tous les produits que j'ai utilisés sont dans la barre d'informations. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air. Et je vous dis rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501